Je vois, c'est Valérie Pécresse, je le dis, mais je pense qu'au deuxième tour, il faudra réfléchir parce que l'électorat d'Éric Zemmour, que je ne considère pas d'extrême droite, que les choses soient très claires, l'électorat d'Éric Zemmour, lorsqu'il faudra choisir au deuxième tour, je préfère qu'il choisisse Valérie Pécresse qu'Emmanuel Macron. Nadine Morano qui estime qu'Éric Zemmour n'est pas d'extrême droite. On se souvient aussi d'Éric Ciotti qui n'hésite pas à choisir Zemmour plutôt que Macron dans l'hypothèse d'un deuxième tour. Ça veut dire que le cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite est de plus en plus fragile, ça vous inquiète ? Ça explique assez bien pourquoi moi je ne suis plus dans le parti dont Madame Morano est le représentant. Et après tout, ça peut s'expliquer. Moi, je considère que... Moi, j'ai participé à la création de l'UMP et je suis venu à la droite probablement pour l'essentiel par la figure du général de Gaulle. J'ai quand même beaucoup de mal à entendre quelqu'un vous expliquer que vraiment le maréchal Pétain a voulu sauver les Juifs français. Après, les étrangers... J'ai beaucoup de mal. Enfin, quand je vous dis j'ai beaucoup de mal, ça me fout dans une rogne et dans une colère dont vous n'avez pas idée. Alors, je reste calme parce que je ne m'énerve jamais. Mais je ne considère pas que quelqu'un qui dit ça puisse véritablement appartenir ou être regardé par les Républicains comme, au fond, n'étant pas d'extrême droite. Ça n'est pas vrai. La question, elle ne se serait jamais posée avec Jacques Chirac. C'est pas vrai. Elle ne serait jamais posée avec Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. Ben voilà. Moi, je trouve que... Alors, je ne dénie pas à M. Zemmour le droit d'être candidat et de développer ses idées. C'est la démocratie. J'y crois. Je ne dénie pas au droit des Républicains d'avoir leur stratégie électorale. Je dis que moi, ça ne passe pas.